Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Dans cet avant-dernier épisode du podcast Avant la coupure estivale, vous entendrez la séance du 7 juin dernier des Mercredis des Révolutions. Les Mercredis des Révolutions, c'est l'université populaire de la Société d'Histoire de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle. Une fois par mois, la mairie du XVIIIe à Paris en partenariat avec Politis, Mediapart et Paroles d'Histoire. Une séance consacrée au rapport entre anarchisme et révolution, en réalité presque une histoire de l'anarchisme au XIXe et un peu au XXe siècle. Discussion animée par Caroline Fayol. On se retrouve demain avec le dernier épisode avant l'été sur les mondes de 1848. Merci et très bonne écoute. Avant de donner la parole à nos intervenants, je voulais juste commencer en rappelant que notre université populaire, comme d'ailleurs toutes les universités populaires, doivent beaucoup historiquement aux anarchistes, puisque c'est notamment des anarchistes comme Georges de Hermes qui vont être à l'origine des premières universités populaires au XIXe siècle. Alors certains anarchistes, on parlait de cette figure tout à l'heure, Albert Libertad, grande figure de l'anarchisme Belle Époque, estimaient que l'université populaire, ça allait pas encore assez loin, et il avait inventé ce qu'on appelait les causeries populaires, où il y avait une circulation un peu plus horizontale du savoir, avec des lectures réalisées par les ouvriers, les ouvrières, qui voulaient partager ce savoir. Donc voilà, peut-être pour l'année prochaine, les prochaines Mercredi Révolution, on pourra penser à ce format causerie populaire promu par Libertad, qui avait bien choisi son nom, bien sûr. Alors, la séance aujourd'hui, donc, on va essayer d'aborder les liens entre anarchisme et révolution. Alors, on l'a mis au singulier, mais peut-être qu'il aurait fallu le mettre au pluriel, déjà l'anarchisme au pluriel, puisque la pensée anarchiste, qui a été, comme on le sait, théorisée au XIXe siècle, est loin de former système. Elle possède plusieurs ramifications qui donnent lieu à divers courants dont on va parler aujourd'hui, donc le socialisme libertaire, les anarchistes individualistes, les partisans de la propagande par le fait, les anarcho-syndicalistes, ou encore les anarchas féministes, pour des périodes plus récentes. Donc c'est un mouvement protéiforme qui va donner aussi lieu à des expérimentations diverses, dans diverses régions du monde, de l'Europe aux Etats-Unis, en passant par l'Amérique latine, en passant bien sûr par la Russie. Et ces expériences, on va le voir, sont très différentes, mais aussi différentes soient-elles, elles vont quand même avoir comme point commun, de produire une critique profonde de l'idée de gouvernement, de s'attaquer aussi à différentes formes de domination, et aussi bien sûr de conjuguer très étroitement les notions de liberté et d'égalité. C'est une des spécificités de l'anarchisme, cette réflexion sur l'égaliberté, comme dirait nos ancêtres anarchistes du XIXe siècle. Alors, révolution peut-être aussi à mettre au pluriel, tant les anarchistes vont élaborer différentes acceptations de l'idée même de révolution, qu'elle renvoie à l'idée d'insurrection, traditionnellement, ou qu'elle soit comprise aussi dans une définition plus large, on en parlera aujourd'hui, une définition moins restrictive, puisque des anarchistes ont estimé qu'il fallait changer le monde en changeant la vie ici et maintenant, en révolutionnant la vie quotidienne, les relations, notamment les relations amoureuses, la vie au travail, ou encore l'éducation dans une perspective anti-autoritaire. Et donc, pour citer Einstein, qui est une grande spécialiste de l'anarchisme, c'est pour ses militants, c'est l'homme nouveau qui fait la révolution et non l'inverse. Donc on va explorer ces multiples rapports entretenus avec l'idée de révolution par les anarchistes et aussi, bien sûr, des anarchistes qui sont engagés, investis dans des processus révolutionnaires depuis 1848 jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour discuter de tout ça, nous avons le très très grand plaisir d'accueillir tout d'abord Sidonie Vérague, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques, qui est spécialiste de Louise Michel, notamment. Donc elle a fait paraître en 2021 « Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste ». Et tu as aussi co-dirigé un ouvrage collectif « Anarchisme et sciences sociales » qui est paru en 2021 aux ateliers de création libertaire. Et puis, nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir Tancred, Ramonnet, qui est réalisateur, producteur, qui est notamment, entre autres choses, activité prolixe, auteur d'une série de documentaires sur l'anarchisme, coproduite par Temps Noir et Arte, que je vous recommande tout à fait chaudement. Vous pouvez les trouver, les premiers volets en accès libre sur YouTube, c'est ça. Et puis, sur aussi les derniers volets, vous le trouvez sur les sites de LCP. Ça vous donnera un très très beau panorama et avec un gros travail d'archives que vous avez effectué et qui permet vraiment d'explorer dans sa diversité ce mouvement anarchiste. Alors, je voulais commencer tout simplement, vous êtes mis en noir tous les deux, alors peut-être un hommage au drapeau noir de l'anarchisme. C'est le symbole par excellence de l'anarchisme, ce drapeau noir. Alors, on dit souvent que c'est Louise Michel qui l'aurait la première portée lors d'une manifestation. Alors bon, tu nous diras ou pas si c'est vrai, Sidonie. Et puis, on aimerait savoir aussi à partir de quand va s'imposer ce drapeau noir, notamment par rapport au drapeau rouge. Et puis, qu'est-ce qu'il signifie ? Pourquoi ce choix ? Peut-être Sidonie, tu commences. Louise Michel, maternité du drapeau noir ou pas ? Oui. Bonjour à toutes et à tous déjà. Et puis, merci Caroline pour l'invitation ce soir. Donc, le drapeau noir, alors il semblerait que les canuts lyonnais l'avaient déjà brandi, le drapeau noir en 1830. Mais effectivement, c'est Louise Michel qui va, le populariser et le diffuser, enfin voilà, en faire un emblème des anarchistes. Ça se passe en 1883 lors d'une manifestation, la manifestation dite des invalides ou des ouvriers sans travail où, bon voilà, c'est une manifestation où il y a aussi des boulangeries qui sont pillées et où, voilà, Louise Michel va être désignée comme une des instigatrices de ces pillages. Elle sera d'ailleurs condamnée à de nombreuses années d'emprisonnement pour incitation au pillage. Et donc, lors de cette manifestation, elle brandit un drapeau noir, alors semblerait-il plutôt un manche à balai avec un jupon noir. Tout de suite, elle va être représentée après par le monde illustré en une, brandissant le drapeau noir, donc ça va être repris dans les médias. Et puis, elle-même, lors de son procès, elle va justifier un peu le port, enfin le fait d'avoir brandi ce drapeau en disant que, ben voilà, le drapeau noir, c'est le drapeau de la misère, c'est le drapeau du deuil aussi. Alors, il faut aussi mettre ça en parallèle avec le fait que, ben, Louise Michel, elle, toute sa vie, enfin, disons, à partir de 1870, elle s'habille en noir. Et elle s'habille en noir aussi pour porter le deuil, pour porter le deuil d'abord en 1870 de Victor Noir, qui a été assassiné par un cousin de Napoléon III, et puis ensuite pour porter le deuil des communards. Donc voilà, Louise Michel a une histoire avec le noir. Elle s'habille en noir et donc elle brandit le drapeau noir de la misère et du deuil. Alors, ce drapeau noir qui est brandi aussi, enfin, en écho au drapeau rouge, puisque c'est aussi pour se singulariser du drapeau rouge. Alors, pour Louise Michel, qui ne remet pas en cause le drapeau rouge, mais elle dit, voilà, finalement, le drapeau rouge, le drapeau de la commune, il est mort avec la commune. Et maintenant, nous, les anarchistes, nous devons brandir le drapeau du deuil et de la vengeance, de la misère, le drapeau noir. Ensuite, bon, il va y avoir des anarchistes lyonnais qui vont immédiatement, quelques mois après, créer un journal qui va s'appeler le drapeau noir. Et là, eux, dans le premier numéro, ils vont davantage se singulariser du drapeau rouge en disant que le drapeau rouge, c'est le drapeau des marxistes, c'est le drapeau d'une révolution qui a des tendances autoritaires. Et disent-ils, dans le journal Le Drapeau Noir, le drapeau noir doit donc devenir le drapeau des anti-autoritaires. Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir quand le drapeau noir s'impose effectivement collectivement auprès des anarchistes. Malgré tout, là, j'avais regardé un petit peu. Et en 1905, c'est l'année de... Au moment où meurt Louise Michel, au moment de son enterrement, il y a Henri Rochefort... Je ne rentre pas de... Enfin, peu importe. Mais Henri Rochefort qui va dire, au moment de l'enterrement de Louise Michel, finalement, les anarchistes et l'armée du drapeau noir, la grande armée du drapeau noir. Donc, en 1905, les anarchistes, c'est l'armée du drapeau noir. Bon. Après, le drapeau noir, on va le retrouver tout au long du XXe siècle, mais je ne sais pas, peut-être t'ancrerais, tu veux rebondir ? Oui. Enfin, rebondir. Oui, puisque après, le drapeau noir, il se bicolore dans l'anarchisme, puisque le drapeau, par exemple, de la CNT en Espagne va être un drapeau rouge et noir. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, parallèlement, le drapeau noir ne... Enfin, tu l'as dit, mais je le redis, le drapeau noir ne s'impose pas tout de suite comme le drapeau des anarchistes. Longtemps, les anarchistes conservent les deux drapeaux, drapeau rouge et drapeau noir. Il faut se souvenir, par exemple, que la chanson « Le drapeau rouge », écrite par Paul Brousse, qui est lui-même un anarchiste et qui sera une des chansons, dit-on, préférées de Lénine. Et donc, le drapeau rouge va rester longtemps le drapeau des socialistes, de tous les socialistes et les anarchistes appartiennent au grand mouvement socialiste. C'est un des socialismes et donc se reconnaissent aussi dans le drapeau rouge. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on va voir le drapeau noir s'imposer et puis, plus on va avancer dans l'histoire, des drapeaux ou des couleurs qui vont commencer à être le drapeau rouge et noir, donc qui est le drapeau un peu du syndicalisme révolutionnaire. Puis, on va voir apparaître, plus récemment, des drapeaux noir et vert pour l'éco-anarchisme, des drapeaux, etc., etc., sans rentrer dans tous ces codes couleurs. Voilà. Alors, juste, puisqu'on en est sur les symboles, ce qui est intéressant aussi, moi, quand j'ai travaillé sur l'histoire de l'anarchisme, pour une petite anecdote, à l'époque où j'ai commencé à travailler vraiment et à essayer de sourcer les choses, j'essayais de trouver la naissance du Acerclé, parce que aussi de savoir quand est-ce que le Acerclé s'est imposé comme un des symboles de l'anarchisme. Et à l'époque, sur Wikipédia, qui est évidemment une référence pour tous les mauvais élèves comme moi, non pas les scientifiques sérieux comme vous, sur Wikipédia, il y avait deux pistes qui étaient esquissées à l'époque. Il y a une première qui était que le Acerclé serait apparu dans les bataillons de la commune sous l'influence franc-maçonne. On disait que c'était peut-être l'équerre, ou le compas, et puis le symbole de la totalité avec le cercle. Puis une autre explication était avancée, qui consistait à dire que c'était peut-être un symbole qui était hérité de la FAI, la Fédération anarchiste ibérique en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Et un jour, j'étais chez Eliette Bess, qui est une ancienne d'action directe, mais qui avança à participer à une organisation qui s'appelait Les Jeunes Libertaires de Paris. Et je lui disais les différentes pistes, très sûre de moi, puisque j'avais lu Wikipédia, donc c'est sans doute que c'était vrai. Je lui disais une des deux pistes de Wikipédia. Et Eliette Bess me dit « Mais non, pas du tout. Le Acerclé, c'est nous qui l'avons inventé. » Alors je lui dis « Mais non, mais écoute, quand même, t'exagères. Eliette Bess, le Acerclé, ça a fait le tour du monde, ça a été fait par des gens sérieux à des grandes occasions. » Et elle me dit « Non, non, pas du tout. Le Acerclé, c'est nous qui l'avons inventé. » Dans cette cave ici, avec le groupe des Jeunes Libertaires, il y avait Thomas Sibagnès, on était un certain nombre. Et je peux même aller chercher le numéro où on le propose comme symbole du mouvement. Donc ce qu'elle a fait, elle est allée chercher le Fanzine. Et donc, il s'appelle « C'est le Fanzine des Jeunes Libertaires ». Avec le Acerclé, ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils proposent ce symbole pour unifier, en fait, le mouvement anarchiste. Et il est paru en avril, je crois, 1964. Et ce qui était drôle, c'est que juste après, j'avais rendez-vous avec Francis Dupuy-Derry, qui est un chercheur canadien, francophone, qui travaillait sur l'histoire de l'anarchisme. Et il venait de terminer un livre sur le Black Bloc. Et donc, je me retrouve avec lui et je lui dis « Tu sais pas ce que m'a raconté Eliette Bess ? » Elle m'a raconté ça, elle m'a raconté ça. Il m'a dit « Je sais pas faire l'accent québécois, mais il m'a dit « Mais c'est très intéressant, tu crois que je peux aller la voir ? » Je lui dis « Oui ». Et deux mois plus tard, paraissait son article, qui maintenant d'ailleurs est recopié dans Wikipédia comme étant la référence de la naissance du Acerclé. Donc le Acerclé est en réalité, lui, beaucoup plus tardif, apparaît en 1964. Son but étant d'unifier toutes les petites organisations anarchistes qui, à l'époque, avaient tendance, comme aujourd'hui encore, à s'éparpiller, parfois, à ne pas forcément même reprendre le terme anarchiste. Et pour leur donner un effet massif, grâce à l'utilisation de ce symbole. Et il a connu un destin énorme, puisqu'il est maintenant tagué à peu près partout dans le monde. Et puis il y a aussi le fameux « Tête de mort » sur le drapeau noir, qu'il y avait sur la McNov-China, ou des choses comme ça. Alors ça aussi, c'est un symbole. Oui, alors voilà ça qui est repris, qui est vraiment... Il y a aussi un peu... Ça, c'est des théories, notamment une qu'avance Rediker sur le fait que le drapeau noir viendrait aussi des utopies pirates. Et c'est vrai qu'on voit tout au long de l'histoire de l'anarchisme, notamment dans les images d'archives, on voit à plusieurs reprises le drapeau noir frappé de la Tête de mort. Alors dans la McNov-China, l'insurrection libertaire en Ukraine, emmenée par Nestor McNo, mais on le retrouve aussi dans les mobilisations pour Sacco et Vanzetti. Enfin, on le retrouve à plusieurs moments dans l'histoire. Mais là, plus directement, on vient de l'imaginaire pirate, et qui fonctionne assez bien quand on parle de la McNov-China, par exemple. Alors, on va un petit peu remonter le temps et revenir d'abord à celui qui est souvent considéré comme le précurseur de l'anarchisme, je pense bien sûr à Joseph Proudhon. Est-ce que déjà vous pourriez peut-être rappeler qui était Proudhon, c'est les principaux fondements de sa pensée ? Et puis, bien sûr, voilà, vu qu'on va réfléchir aujourd'hui sur le rapport aux révolutions, voilà, comment il se positionnait Proudhon sur les révolutions, puisque, voilà, on a peut-être aujourd'hui l'idée qu'anarchistes sont forcément pour la révolution. Alors, est-ce que c'était le cas déjà avec Proudhon ? Proudhon a vécu notamment la révolution de 1848, alors est-ce que aussi, voilà, comment il va se positionner vis-à-vis de cette révolution aussi, en particulier ? Alors, c'est moi qui parle de Proudhon, bien que je ne sois pas un spécialiste de Proudhon. Moi, je rappelle que j'ai fait des films sur l'histoire de l'anarchisme, mais je ne suis pas un spécialiste. J'ai interviewé de nombreux spécialistes de chacune de ces périodes ou de chacun de ces penseurs. C'est Édouard Jourdain, notamment en France, qui a beaucoup travaillé sur Proudhon. Ce qui est intéressant sur Proudhon, c'est que c'est un penseur d'abord un peu dans la lignée de Rousseau, qui vient de la classe ouvrière. Il est ouvrier typographe, il se construit en quelque sorte lui-même, il a une culture encyclopédique, il a cru à l'idéal des Lumières, il s'est formé en lisant et c'est un touche-à-tout, il s'intéresse à tout et il questionne tout. Il est basé à Besançon et il a des intuitions fondamentales sur la question de l'exploitation. Il est un des premiers à penser ce que Marx théorisera plus tard sous le nom de plus-value, donc cette exploitation en quelque sorte résiduelle mais systématique qui fonde en quelque sorte l'exploitation capitaliste. Il fait une théorie des classes en travaillant sur l'idée des classes laborieuses, donc il a sa terminologie, il appartient au courant socialiste et en 1840, il écrit un livre, il est assez jeune, il a une trentaine d'années, il écrit un livre qui va être vraiment un coup de tonnerre à l'échelle européenne qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ? » et dans laquelle il énonce cette phrase que la propriété c'est le vol et donc cette idée que tout propriétaire en fait a spolié des gens. Et c'est dans cet ouvrage que pour la première fois il va utiliser le terme anarchiste qui jusqu'alors est une insulte, il va en quelque sorte retourner le stigmate comme on dira plus tard, ce terme anarchiste qui était utilisé pendant la Révolution française, que les révolutionnaires se jetaient eux-mêmes à la figure en disant qu'ils mettaient en danger l'État, la République, etc. Donc ce traité d'anarchiste, Proudhon le retourne et dit « Quoi que très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste ». On voit déjà aussi cette passion qu'ont les anarchistes, tu le disais, pour la conciliation des contraires dans cette idée d'une pensée qui est critique et complexe, liberté, égalité, ordre et absence de pouvoir, la question des minorités et des majorités. Donc « Quoi que très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste ». Et il dit pour la première fois qu'on peut se débarrasser de toutes les formes de gouvernement, le gouvernement, l'État, le gouvernement religieux et donc détruire les églises, s'émanciper des églises et des divinités et évidemment la domination du propriétaire des moyens de production de la grande bourgeoisie. Et c'est en ça qu'il est aussi le premier anarchiste, non pas seulement parce qu'il s'en réclame, mais parce qu'il pose cette triple négation qui est le socle de l'anarchisme en créant une pensée qui est en même temps positive, puisqu'il échafaude tout un ensemble de solutions pour échapper à la révolution. Alors Proudhon, il a assisté à la révolution de 1830, il assistera à la révolution de 1848 et il ne croit pas forcément à l'insurrection. Lui, sa théorie à ce moment-là, disons dans les années suivantes, ça va plutôt être une théorie de la sécession, c'est-à-dire que c'est l'idée, donc c'est une forme de révolution, on peut faire la révolution mais pas sous la forme de l'insurrection. C'est cette idée, lui il croit à ce moment-là que c'est avec la banque du peuple qu'on peut faire s'effondrer le système, puisque l'idée c'est que le système entier tient sur le pouvoir des banques, que c'est l'argent qui est le maître et que ceux qui sont producteurs des richesses sont les ouvriers, donc il suffirait que les ouvriers rapatrient dans une banque qu'ils contrôleraient eux-mêmes l'ensemble de leurs richesses et il ne resterait pratiquement plus rien dans les banques des grands propriétaires et donc tout l'édifice social s'écroulerait et la question sociale en quelque sorte serait résolue, puisque c'est le problème de la question sociale. Et donc il va essayer de se lancer dans cette banque du peuple qui va marcher, pas marcher, et puis il va tout au long de sa vie, comme beaucoup d'anarchistes, il va faire évoluer sa pensée, il est élu aussi à l'Assemblée Nationale et il fait des émules dans toute l'Europe et dans le monde. Il intéresse ceux qu'on appelle les jeunes zégoliens en Allemagne et Marx et Engels se rapprochent de lui et veulent en faire. Marx lui écrit une lettre où il dit que Proudhon est le héros du socialisme international et il veut en faire en quelque sorte la figure de Proulx. Il se propose de se mettre à son service. Ce que Proudhon n'accepte pas, parce qu'il considère qu'il n'y a pas besoin vraiment de se mettre à son service et que chacun peut collaborer ensemble. Et en fait, il y a une sorte, on ne sait pas trop exactement, mais une forme de blessure d'orgueil de la part de Marx. Et quand Proudhon sort un livre qui s'appelle « Philosophie de la misère », Marx va décider de lui répondre de manière très agressive dans un pamphlet qu'il intitulera « Misère de la philosophie » et où il détruira en quelque sorte cette idole qu'il avait voulu créer. Mais il fait d'autres émules, plus loin, plus au nord, dans la lointaine Russie, à travers principalement un personnage comme Bakounine, qui s'intéresse à cette autre forme de socialisme et se rapproche de Proudhon. Il est lui-même d'ailleurs assez proche de Marx. Il veut traduire le Capital. Et ça va être le début, là pour le coup, du mouvement anarchiste qui va naître avec Bakounine. Mais il y a aussi des Proudoniens, un petit peu moins connus, qui vont essaimer dans le monde entier. Et on a dès 1860, par exemple, au Mexique, au travers d'une figure d'un libertaire, socialiste libertaire. On appelle des Proudoniens. À l'époque, les gens ne s'appellent pas encore des anarchistes. Le terme même d'anarchiste va mettre du temps à s'imposer. Au départ, on parle des Proudoniens. Puis ensuite, on parlera des anti-autoritaires, pour faire la différence avec les autoritaires marxistes. Et qui va, dès 1860, créer une antenne anti-autoritaire de l'international au Mexique. Et on va avoir des organisations proches des théories proudoniennes dans toute l'Amérique latine, par exemple, assez tôt. Voilà. Donc, son influence est considérable. Peut-être rajouter juste un petit truc sur Proudon. Juste pour dire que, donc, effectivement, Proudon, il va être élu à l'Assemblée nationale. Il défendra d'ailleurs la liquidation sociale des bourgeois. Mais malgré tout, en fait, une position importante de Proudon, puis qui est aussi un peu une nouveauté, en quelque sorte, même si, bon, on le trouve un petit peu chez Saint-Simon. Mais c'est en tout cas l'idée que la politique, c'est pas là que ça se joue, quoi. La politique, dans le sens du gouvernement des peuples. Et que ce qu'il faut, c'est agir dans le domaine économique et qu'il faut une démocratie ouvrière, une démocratie industrielle. C'est le mutualisme proudonien. Mais c'est donc que la démocratie, elle doit se faire dans l'espace du travail, dans l'espace de l'économie et pas essayer de prendre le pouvoir et d'arriver au gouvernement. Puis, justement, il développe cette idée-là en réaction. On fait qu'à ce moment-là, c'est le moment où se discute au sein du mouvement ouvrier le fait de déposer des candidatures ouvrières, qu'il y a le manifeste des 60 ouvriers de la Seine qui, justement, défend ça. Puis que, voilà, Proudon va leur répondre en disant que non, les ouvriers se fourvoient s'ils pensent qu'il faut gagner des élections et être élus dans un gouvernement. Ce qu'il faut, c'est une démocratie, qu'il soit la démocratie du travail, la démocratie de l'industrie. Puisque là, maintenant, on lui a tressé des lauriers, on va essayer aussi de brûler nos idoles. Donc, Proudon aussi, quand même, avait quelques petits défauts, menus, qui correspondaient aussi à son temps. Mais enfin, Proudon était misogyne à des niveaux que même ses disciples critiquaient. Donc, il considérait, en gros, qu'il fallait l'égalité pour tout le monde, sauf pour les femmes. Et il était un antisémite fanatique. Il a même, d'ailleurs, dans ses notes, il reste une trace, il propose, pour régler, en quelque sorte, le problème juif, du fait qu'il faudrait les déporter, les enfermer dans un endroit et qu'on puisse tous les tuer. Donc, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il était visionnaire jusqu'au point d'imaginer la solution finale. Donc, c'est aussi ça, Proudon, ce qui, d'ailleurs, va amener un de ses disciples, qui s'appelle Joseph de Jacques, qui est un Français immigré aux États-Unis d'Amérique, à écrire à Proudon et à inventer le terme libertaire, puisqu'il reproche à Proudon d'être anarchiste pour seulement une partie de l'humanité, c'est-à-dire les hommes. Joseph de Jacques dit « Moi, je suis anarchiste pour tout le monde, et donc je suis libertaire », ce qui signifierait être encore plus anarchiste qu'un anarchiste. Donc, à cette époque-là, le terme libertaire n'avait pas la connotation douce qu'il peut avoir aujourd'hui, mais c'était un anarchisme complet. Oui, mais merci de le rappeler, effectivement. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait y chercher d'autres précurseurs à l'anarchie que seulement Proudon. On pense par exemple aussi à Godwin, l'anglais, qui est la preuve de Jacobin anglais, compagnon de route de Marie Wollstonecraft, la féministe, pour faire peut-être une autre généalogie aussi de l'anarchisme qui serait peut-être aussi intéressante. Mais bon, Proudon reste quand même une figure forcément essentielle pour aborder le début de ce qu'on a appelé plus tard l'anarchisme. Alors justement, on a parlé de cette critique de l'État avec Proudon. Cette critique de l'État pourrait peut-être parfois entrer en contradiction avec l'idée justement d'une prise de pouvoir du gouvernement par une insurrection révolutionnaire. Ça m'intéressait de vous entendre sur justement cette idée de est-ce que cette critique de l'État a pu entrer en conflit ou au contraire coexister avec la stratégie insurrectionnelle ? Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de ce courant dit insurrectionnaliste qui, on a parlé de Bakounine, on a évoqué Bakounine, il y a Malatesta ou l'Italien qui pourrait aussi incarner cette fois-ci une branche de l'anarchisme qui va donner une place centrale à l'insurrection ? Je peux peut-être juste commencer en disant un mot sur Blanqui parce que, alors on ne peut pas vraiment dire que ce soit dans la généalogie de l'anarchisme puisque Blanqui c'est la révolution permanente, c'est la mise en place de sociétés secrètes, d'une avant-garde insurrectionnelle dont l'objectif, et c'est là qu'est la grosse différence avec les anarchistes, dont l'objectif c'est donc d'obtenir le pouvoir, de faire une espèce de coup d'État avec une dictature provisoire de cette avant-garde. Mais malgré tout, en dépit de la finalité, disons qu'effectivement Blanqui et sa théorie de la révolution et de l'insurrection, ça va quand même infuser les mouvements socialistes révolutionnaires du XIXe siècle et ça va aussi infuser chez les anarchistes d'une certaine manière. Louise Michel, du coup par exemple, avant d'être anarchiste, elle est blanquiste. Au moment de la Commune de Paris, en fait, elle est blanquiste, même si, bon, il va s'avérer qu'il y aura quelques tensions, enfin voilà, disons qu'elle va critiquer le tournant blanquiste de la Commune, mais en tout cas, c'est au moment de la déportation qu'elle va se déclarer anarchiste. Donc voilà, il y a effectivement aussi, sous un certain aspect, un héritage de Blanqui. Blanqui, c'est aussi d'ailleurs lui qui va créer, juste avant sa mort, le journal qui va s'appeler « Ni Dieu ni Maître » et « Ni Dieu ni Maître » qui deviendra un des slogans, disons, des anarchistes. Moi, c'est pour rebondir et aller vers Bakounine. Donc Bakounine, on le sait, c'est un aristocrate russe qui a fait, qui a connu toutes les prisons, qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui parlait cinq langues, qui faisait 1m99, qui avait les yeux bleus. Donc 1m99, à l'époque, il faut imaginer ce que c'était. Une espèce de colosse formé aux armes, donc capable de se battre, n'ayant pas peur de l'affrontement, et qui va courir le monde pour aller pratiquer, aller monter sur les barricades et pratiquer l'insurrection. Donc ce n'est pas quelqu'un qui en parle seulement et qui la théorise, mais finalement, il a une œuvre écrite qui donne finalement plus d'indications que ses textes ne sont jamais totalement achevés. parce qu'il courait là où ça allait se passer, là où il sentait que ça allait se passer. Donc il a participé aux révolutions de 1848, il a participé à la Commune en 1871, mais pas à Paris, à Lyon, et il essaye partout de propager la flamme révolutionnaire. Alors Bakounine, c'est celui qui apporte, après Proudhon, des choses qui vont être constitutives à ce moment-là de l'anarchisme. Donc au sein de l'international, ça va être en quelque sorte le grand rival de Marx. Il va s'opposer presque point à point sur la stratégie à mettre en œuvre, sur les méthodes et sur la perspective. Donc d'abord, Bakounine pense que le sujet révolutionnaire, ce n'est pas que le prolétariat. La paysannerie peut être révolutionnaire. Et pas que la paysannerie, le lumpenproletariat. Il a vu, en participant aux manifestations, que ce que Marx appelle le lumpenproletariat, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les blousons noirs, les bandes, les gens déclassés, qui sont les marginaux de la société, les repris de justice, sortis de prison, les prostituées, dans une période révolutionnaire, sont ceux qui sont capables de monter sur les barricades et de participer à précipiter ou accélérer l'insurrection. Donc, ce ne sont pas seulement les ouvriers, ce sont les ouvriers et les paysans, et on peut compter sur le lumpenproletariat. La deuxième chose, c'est que Bakounine, il est pour l'insurrection, et il reprend un petit peu des théories blanquistes, c'est-à-dire que toute sa vie, il va avoir un intérêt pour les conspirations, essayer de mener, de créer des organisations secrètes, internationales, dont les stratégies sont d'allumer des feux révolutionnaires dans le monde entier. Ce qui, alors il a été par exemple aussi franc-maçon, Bakounine, ce que Marx va considérer comme étant, disons, totalement anti-prolétarien, ayant un comportement petit-bourgeois, etc. Et enfin, Bakounine n'est pas communiste, il s'oppose au communisme à l'époque, il est collectiviste, et donc c'est dans le détail, la question de à qui appartiennent les moyens de production, dans l'idée, dans le communisme, les moyens de production appartiennent à tous, dans le collectivisme, ils appartiennent à ceux qui travaillent, et Bakounine ne croit pas au communisme, il croit au collectivisme, et à la libre association des fédérations, pour faire court. Et en fait, ça va se traduire au sein de l'international, puisqu'on va avoir en gros l'influence des deux personnages, on dit souvent que ce sont des querelles de personnes, pas du tout, Marx et Bakounine ont été proches, je le disais, Bakounine avait voulu, avait commencé à traduire le capital, mais ce ne sont pas des querelles de personnes, ce sont vraiment des querelles de pensée, de tactique stratégique et de perspective. Et, ah oui, j'ai oublié évidemment, la plus importante, qui est, dans le processus révolutionnaire, cette idée, donc vous le savez sur Marx, que on fait la révolution, on instaure la dictature du prolétariat, on a un État fort, qui va faire disparaître l'opposition de classe, et enfin arrivera le communisme, on passera par une étape transitoire. Bakounine pense, et il annonce déjà à l'époque, que cette période transitoire, ne fera que déclencher des phénomènes de dictature, qui se retourneront contre le peuple ouvrier et paysan, et qu'en fait, il faut faire la révolution, en gros, en même temps qu'on fait la guerre civile, et donc détruire tous les outils de la domination, sur le moment, et ne pas essayer d'en reconstruire d'autres, même transitoires, même aux mains, de la classe opprimée, ou jadis opprimée. Et donc, en gros, il faut faire l'anarchie tout de suite. Et donc, ces deux tendances vont coexister au sein de l'international, jusqu'au lendemain de la commune. En gros, pendant la commune, chacun essaye de voir ce qui se passe, de l'étudier, et en même temps, d'y participer. Alors, Marx à distance, en essayant de conseiller, d'envoyer des lettres, beaucoup d'échanges de lettres, Bakounine carrément, en proclamant la commune à l'hôtel de ville de Lyon. Mais au lendemain de la commune, le désaccord est devenu trop grand au sein de l'international. Et par des petites manigances, en fait, les anarchistes, ce qu'on appelait les proudoniens, les anti-autoritaires, sont exclus. Bakounine est exclu. Et il se retrouve à Saint-Imier, en 1872, et il crée à ce moment-là l'international anti-autoritaire, qui va être le début du mouvement anarchiste organisé. À partir de là, l'anarchisme prend son indépendance à l'intérieur du socialisme, sur des bases très claires. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans la déclaration de Saint-Imier, alors que Bakounine est là, et ceux qui vont devenir les grandes figures de l'anarchisme après Bakounine, Malatesta, James Guillaume, Schwyzgebel, tout un ensemble de gens dont j'oublie le nom maintenant, vont privilégier, finalement, la stratégie de la grève et de la grève générale comme outil révolutionnaire, et non pas l'insurrection traditionnellement appelée de ses voeux par Bakounine. Cette tension entre Marx et Bakounine ou les anti-autoritaires, c'est aussi lié au rôle du comité central de l'international, avec justement cette idée que ce que veulent Bakounine et ce que veulent les anti-autoritaires, c'est l'autonomie des sections de l'international. et Marx remet en cause ça, et les marxistes, entre guillemets, victorieux de l'AIT, vont donner au comité central de l'AIT un rôle décisionnaire et hiérarchique sur les sections de l'international. Donc, cette internationale autoritaire, elle proclame contre les marxistes la stratégie de la grève générale versus aussi la stratégie des partis ouvriers, et proclame l'autonomie des sections ouvrières contre le rôle décisionnel du comité central. Donc, en fait, c'est deux AIT parallèles qui vont coexister. En fait, l'AIT marxiste et l'AIT anti-autoritaire, appelée aussi fédération jurassienne. Et à ce moment-là, donc, effectivement, Tancred le disait tout à l'heure, c'est pas tellement le mot anarchiste qui est utilisé, c'est effectivement plutôt le mot anti-autoritaire. Et, en fait, c'est, je crois, en 1879, dans un congrès à la Chaux-de-Fonds, me semble-t-il, que dans les statuts de cet international anti-autoritaire, va apparaître le fait que l'objectif, c'est le communisme anarchiste. Donc, voilà, c'est aussi l'affirmation de ce terme-là d'anarchiste. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses, là, peut-être, on va essayer de décomposer un petit peu. Mais bon, vous avez quand même parlé de la commune, la commune de Paris, enfin, la commune de Lyon aussi, avec, donc, Bakounine, qui était présent. Alors, la commune de 71, 1871, elle est parfois considérée comme la première révolution anarchiste. Qu'est-ce que vous pensez de ce qualificatif ? Est-ce que vous pensez que ça a du sens de la nommer comme telle ? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire, nous parler des figures anarchistes de la commune et peut-être aussi de la manière dont l'héritage de la commune a pu être ensuite pas seulement récupéré, enfin, réactualisé, je dirais, par les courants anarchistes postérieurs ? Je dis un petit mot parce que, comme je ne vais pas dire grand-chose, alors, non, la commune n'est pas anarchiste. Et beaucoup, d'ailleurs, des gens qui participent à la commune ne sont pas encore anarchistes, notamment, par exemple, Louise Michel n'est pas anarchiste, elle deviendra anarchiste avec sa déportation en Nouvelle-Calédonie. Mais on a des figures qu'on appelle de proudhoniens, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de socialistes libertaires. Ce qu'il y a, en revanche, c'est que la commune, on va, pendant et a posteriori, analyser ce qui s'est fait pendant la commune et chacun va en tirer des leçons sur la manière dont il faut conduire la révolution et une révolution, cette fois, victorieuse, puisque la commune, c'est à la fois un grand espoir, mais c'est aussi la semaine sanglante et un immense échec avec la fine fleur du prolétariat qui est assassinée, entre 20 et 25 000 personnes qui sont fusillées dans les rues de Paris. Donc la commune, c'est un moment matriciel qui n'est pas politiquement, chimiquement pur, on pourrait dire, en quelque sorte, qui est mené par le peuple, qui n'est pas forcément de théorie préétablie quand il le mène, mais tu peux raconter peut-être comment ça commence et, enfin, je n'en sais rien, tu racontes ce que tu fais. Alors, c'était sur la question est-ce que la commune est la première révolution anarchiste ? Moi, je répondrais quand même oui et non. Un peu oui, quand même, dans le sens où la forme commune, c'est, disons, une forme d'organisation anarchiste, une forme d'organisation anarchiste et la commune de Paris, elle fonctionne aussi, enfin, ou en tout cas, elle avait pour ambition de fonctionner en fédération de communes, avec la commune de Lyon, par exemple, et avec toutes celles, à Marseille, enfin, bon, bref, toutes celles qui sont apparues en France et, en ce sens, et c'est aussi pour ça que, justement, cette mémoire de la commune, elle perdure et elle infuse et elle est reprise jusqu'à aujourd'hui. c'est aussi parce que, ben, justement, ce fédéralisme, on peut l'appeler, ou le, on pourrait appeler municipalisme, libertaire, comme ça a été appelé par Bookshin plus tard, enfin, voilà, cette idée comme ça d'autonomie et d'auto-organisation à l'échelle de la commune, ça peut en faire d'une certaine manière, disons, une première révolution anarchiste, mais, donc, mon oui, mais le non aussi, et c'est ce que, ça rejoint ce que Tancred disait, le non aussi, parce que, ben, la commune va prendre un tournant qui sera dénoncé comme autoritaire par les anarchistes. Alors, la commune, donc, bon, elle se met en place suite à la guerre avec la Prusse, donc, guerre avec la Prusse fin 1870, début 1871, il y a l'armistice, enfin, il y a le siège de Paris, d'abord, par l'armée, donc, voilà, un siège très difficile pour les Parisiens, ensuite, il y a l'armistice qui va être très mal vécu, vraiment, je fais, enfin, c'est un peu rapide, mais, et donc, voilà, il va y avoir, comme ça, un soulèvement parisien en réaction à la misère, aux privations qui sont causées par le siège, et puis, aussi, en réaction à cette armistice, donc, il va y avoir la garde nationale qui va, justement, être au centre de ce soulèvement et puis, bon, la commune va donc être proclamée, la commune va être proclamée, un gouvernement va être élu et puis, bon, il commence à y avoir des choses qui vont être, qui vont commencer à être organisées, mais très rapidement, évidemment, le pouvoir réfugié à Versailles va contre-attaquer et va donc vouloir que cette commune disparaisse et là, du coup, ce gouvernement de la commune va se retrouver dans une situation délicate, forcément, et en tout cas, ça va conduire à un certain nombre de discussions sur ce qu'il faut faire face à ce, voilà, à cet état, enfin, à la guerre qui va être proclamée par le gouvernement versaillais et, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un comité de salut public qui va être mis en place à l'image de ce qui s'était fait en 1793, un comité de salut public donc par la tendance jacobine, blanquiste du gouvernement de la commune et c'est ça qui va être dénoncé comme étant le tournant autoritaire de la commune et c'est à ça que vont s'opposer aussi toute une partie des députés, enfin, des membres du gouvernement de la commune, ceux, les Proudhoniens ou en tout cas ceux qui sont plus proches de ces idées, ceux qu'on va appeler la minorité donc dans la commune, c'est Benoît Malon par exemple, c'est Jules Vallès, c'est Courbet qui donc vont justement s'opposer à la mise en place de ce comité de salut public et ça, ce tournant autoritaire de la commune il va évidemment être critiqué ensuite, Bakounine dans son texte sur la commune va justement dire que finalement si la commune est un échec c'est parce que les communards ont dû s'opposer à trop d'ennemis, les ennemis extérieurs avec les Prussiens et le gouvernement de Thiers et les ennemis intérieurs avec les Blanquistes et les Jacobins qui ont voulu finalement imposer une révolution d'en haut et dit Bakounine l'échec de la commune c'est bien la preuve qu'on ne peut pas imposer une révolution d'en haut et que la révolution doit venir d'en bas. Alors vous avez évoqué aussi l'AIT donc la première internationale l'association internationale des travailleurs qui avait été fondée en 1864 qui a été aussi donc un réseau transnational de militants dans lequel les anarchistes se sont occupés une place importante vous l'avez dit vous avez évoqué aussi le congrès de Saint-Imier qui est un lieu quand même en Suisse petit village suisse qui a joué un rôle central dans l'histoire de l'anarchisme alors d'ailleurs je vous signale pour ceux qui n'ont pas vu peut-être il y a un film qui est d'un réalisateur suisse dont le nom m'échappe mais qui s'appelle Désordre qui est justement sur Saint-Imier qui a l'air assez remarquable apparemment ce qu'on m'a dit donc peut-être revenir sur Saint-Imier sur ces lieux où aussi ça va être des exilés notamment des exilés de la commune de plein de pays qui vont aussi dans les faits faire concrètement l'international anarchiste c'est à dire que c'est des interconnaissances des amitiés des relations qui se nouent entre des anarchistes révolutionnaires qui viennent de Russie d'Italie de France de Suisse de Belgique etc donc voilà est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur Saint-Imier peut-être pour évoquer cet aspect-là si c'est pas toujours un comme question donc oui il y a un film qui s'appelle Désordre qui est vraiment un chef d'oeuvre qui est sorti qui a gagné beaucoup de prix à l'international qui a eu une toute petite sortie et qui raconte effectivement les quelques jours que Kropotkin a passé à Saint-Imier et en même temps justement qui décrit la réalité sociale de Saint-Imier parce que c'est comme ça qu'on comprend pourquoi est-ce que c'est une terre d'anarchisme parce que dans ce val de Saint-Imier donc on est au-dessus de la Chaux-de-Fonds c'est un endroit où vivent des ouvriers horlogers et ils ont la particularité un petit peu d'ailleurs comme les canules avaient d'être des gens qui travaillent chez eux et à la pièce et qui ont le temps de se cultiver de vivre en famille et de discuter et donc il y a évidemment cet esprit suisse mais il y a pour reprendre d'ailleurs des analyses marxistes en fait un fonctionnement économique qui a induit tout un ensemble de comportements et en fait amène cette espèce d'aristocratie ouvrière à être à la fois solidaire mais aussi à avoir des comportements individuels à avoir un temps pour se cultiver tout ça c'est en fait je ne l'invente pas c'est Kropotkin qui le raconte dans ses mémoires pourquoi est-ce que Saint-Imier devient une espèce de terre d'anarchie Saint-Imier c'est un village de 3500 habitants c'est la taille de Marvejolle en Lozère dans une vallée suisse et effectivement à la suite de la commune il y a ceux qui ont été fusillés ceux qui comme Louise Michel sont déportés et puis il y a les émigrés de la commune qui sont partis en Belgique en Angleterre ou en Suisse et les anarchistes ce sont un certain nombre d'anarchistes ou de membres de la tendance anti-autoritaire de l'international se retrouvent là parce que Bakounine y était allée avant la commune avait fait des conférences là-bas et elle avait été surpris par non seulement la réceptivité des ouvriers mais Bakounine était un grand propagandiste mais il aimait aussi passer des soirées à discuter et avait beaucoup appris des ouvriers horlogers et ouvrières horlogères puisque c'était aussi des femmes avait beaucoup appris sur la manière de s'auto-organiser etc et donc il y retourne une espèce de forteresse un bastion et les autres viennent le rejoindre je le disais on a des anarchistes qui viennent du monde entier à ce moment là donc on a Malatesta on a Gustave Lefrançais qui est le dédicataire de l'international qui était le représentant il s'appelle Lefrançais il est français mais il était représentant de l'international aux Etats-Unis d'Amérique il y a des Suisses James Guillaume et Gilles Gebel qui sont deux grands penseurs on a déjà je crois Élisée Reclue dans mon souvenir enfin voilà et on a Kropotkin qui va bientôt arriver puis qui reviendra et donc tous ces Bakounines ayant 20 ans de plus que les autres tout le monde se retrouve ici et en compagnie de ces ouvriers horlogers essayent de penser ce qui s'est passé à la commune l'analyse il y a aussi des analyses très intéressantes que fait Kropotkin justement sur la commune essayent de faire le point sur ce qui a marché par marché et les anarchistes ils voient en quelque sorte une confirmation de leur théorie et de là donc ils décident de créer cet international anti-autoritaire et de la proclamer depuis Saint-Humier Non j'allais rajouter quelque chose en sautant enfin en avançant un peu dans le temps en avançant jusqu'à la fin des années 1880 et le début des années 1890 parce que c'est aussi une période où il y a de nombreux exils d'anarchistes français puisque c'est une période de répression on en reparlera peut-être après mais de répression suite aux attentats et à l'adoption de ce qu'on va appeler les lois célérates qui font qu'il va y avoir un nombre important d'anarchistes français qui vont quitter la France et qui vont notamment aller à Londres et Londres que ce soit donc après la commune et ou après les lois célérates c'est aussi un endroit comme la Suisse mais c'est un autre endroit important de l'anarchisme européen mais pas seulement parce qu'il y a aussi pas mal de militants militantes états-uniennes qui vont venir à Londres il y a par exemple Lucie Parsons qui est la veuve d'Albert Parsons qui sera condamnée à mort et exécutée suite à l'émeute de High Market Square à Chicago peut-être qu'on en reparlera après tout à l'heure je ne sais plus trop et donc Lucie Parsons qui une des fondatrices des IWW aussi qui du coup va se rendre à Londres comme ça pour faire une série de conférences sur invitation il y a Emma Goldman qui va aussi venir à Londres et pas seulement à Londres dans toute l'Europe quand on lit Vivre ma vie elle raconte justement ses périples en Europe mais quand elle vient à Londres elle le dit elle va à Londres aussi pour rencontrer les anarchistes européens pour rencontrer Louise Michel qui y est puisque Louise Michel elle s'exile à Londres au début des années 1890 justement suite aux lois et les rates pour rencontrer Kropotkin qui passe du temps à Londres pour rencontrer Malatesta qui est aussi les reclus qui sont à Londres et donc Londres c'est aussi un endroit important de ces réseaux et de ces circulations internationales Alors si justement on suit un petit peu le fil tu nous y invites Sidonie de cette fin du 19ème siècle début 20ème alors là on va avoir des anarchistes qui vont choisir un peu une nouvelle stratégie celle de l'action directe donc la fameuse propagande par le fait qui alors avec des cas très médiatisés avec bien sûr la figure de Ravachol en 1892 ou bien sûr aussi Bono donc avec ça va vraiment créer une espèce de fantasme qui va être véhiculé largement par la presse fantasme de l'anarchiste poseur de bombes de l'anarchiste criminel enfin qui va durablement quand même imprégner les esprits est-ce que vous pouvez revenir peut-être un petit peu sur cette sur cette stratégie de la propagande par le fait montrer aussi son lien avec justement la dimension révolutionnaire est-ce qu'il s'agit de voilà par l'acte terroriste de d'allumer l'étincelle ou est-ce qu'il s'agit de passer par autre chose que par l'insurrection etc donc voilà est-ce qu'on pouvait nous préciser un petit peu alors ça vient d'une d'une stratégie qui est énoncée clairement par Kropotkin puis reprise par Louise Michel aussi je crois que c'est au congrès de Londres alors je saurais plus dire exactement l'année 1881 ah bah voilà et ben tu ou on dit que en fait tous les moyens sont bons pour faire la propagande de la pensée anarchiste et faire avancer la révolution et donc on peut utiliser la parole les cris mais aussi le poignard le fusil et la dynamite et l'idée est assez simple alors ce qui est intéressant c'est qu'on est 10 ans et au moment des attentats en fait on va être 20 ans après la répression de la commune donc on est avec des enfants dont qui ont assisté qui ont entendu parler dont des oncles des mères des pères ont été fusillés contre un mur pour avoir voulu une vie meilleure qui sont nés et ont grandi dans le souvenir de ces martyrs de la commune et avec l'idée que la commune vaincra la commune n'est pas morte et donc qui arrive au début des années 1890 avec cette idée que tous les moyens sont bons pour y arriver et une réflexion qui semble un petit peu de bon sens c'est que pour faire la révolution et bien en fait on a une minorité qui tient les pouvoirs et qu'il suffirait de frapper à la tête pour voir tout l'édifice oppresseur s'écrouler et donc on va avoir pendant une période un ensemble de personnes qui passent alors c'est pas l'action c'est de l'action directe mais l'action directe nous on a eu un groupe de lutte armée qui s'appelait action directe qui donne l'idée que l'action violente l'attentat est de l'action directe non l'action directe chez les anarchistes c'est beaucoup plus large si Denis le rappelait c'est déjà chez Proudhon c'est l'idée d'abord en fait de ne pas déléguer de ne pas avoir de représentant mais de faire les choses soi-même donc il y a le syndicalisme d'action directe etc donc c'est pas de l'action directe c'est vraiment de la propagande par le fait la propagande par le fait d'ailleurs étant plus large mais c'est cette idée que par ce que je vais faire je vais à la fois mettre en oeuvre mon idée révolutionnaire et en même temps en faire la propagande alors le premier à faire de la propagande par le fait une action de propagande par le fait c'est Malatesta qui lui ne pratique pas un attentat mais il va avec un groupe de compagnons libérer une petite ville au flanc d'une montagne qu'il prend comme ça à une douzaine il s'empare de cette ville là il brûle les cadastres il ouvre les prisons et il proclame le partage de la terre et l'abolition des dettes et des privilèges bon ça c'est le premier grand geste de propagande par le fait mais après la propagande par le fait on ne va en parler plus que pour les attentats anarchistes et donc ces attentats anarchistes ils arrivent à partir des années 1890 on est donc 20 ans après la commune on est 5 ou 6 ans après le massacre de Air Market et la criminalisation du mouvement ouvrier de l'international de la revendication de la semaine de 8 heures et donc ça va être une réponse cette idée de dire que individuellement on peut réussir à faire la différence alors dans un premier temps on a ces ravacholes effectivement il faudrait refaire un petit peu la généalogie mais en France on a ravacholes ravacholes qui pose une bombe devant les appartements du procureur et du juge qui ont condamné deux manifestants qui arboraient le drapeau rouge ou le drapeau noir dans une manifestation à Clichy qui a eu lieu le même jour que Fourmi et donc ravacholes a juste envie de faire peur ça n'est pas du terrorisme non plus puisque c'est pas l'idée d'effrayer la population c'est d'effrayer et de faire peur seulement les dirigeants de frapper les dirigeants seulement c'est à eux qu'on fait peur donc quand on utilise pour ces actions là le terme terroriste c'est qu'on se met du côté de la population dirigeante ce qui est impossible et donc ravacholes est finalement arrêté est condamné à mort et exécuté à sa suite vient Auguste Vaillant qui jette une bombe dans l'Assemblée nationale qui ne tue personne qui lui-même est arrêté condamné et exécuté et s'en suit une espèce de cycle de actions répression vengeance en France qui ensuite amène à Émile Henry Émile Henry d'abord dépose une marmite remplie de dynamite et de clous devant le commissariat des bons enfants les policiers font l'erreur de ramener cette marmite pour essayer de comprendre ce que c'est dans leur commissariat la marmite explose et il y a un certain nombre de morts et de blessés et puis Émile Henry monte en quelque sorte en puissance cette fois avec cette idée qu'il n'y a pas de bourgeois innocents tout le monde est complice du cassage des grèves et de la répression contre les ouvriers et donc il décide de jeter une bombe dans le restaurant Le Train Bleu à la gare de Lyon Émile Henry il est de bonne famille on en fait vraiment le portrait d'un jeune fils de bourgeois dégénéré et radicalisé il est exécuté et pour venger Ravachol Auguste Vaillant Émile Henry etc Sadi Carnot Sante Geronimo Caserio décide un boulanger italien décide d'aller tuer le président de la république Sadi Carnot à Lyon il le poignarde mortellement sur son carrosse à la sortie d'une exposition coloniale et là aussi Sante Geronimo Caserio est arrêté et exécuté et de là on commence à créer en France justement on va voter les lois scélérates la panique s'empare des cercles de pouvoir et en fait ce dont on se rend compte c'est que dans le monde entier des jeunes anarchistes passent à l'action et espèrent en frappant à la tête faire s'écrouler l'édifice donc on a le président des Etats-Unis d'Amérique qui est assassiné par Léon Tcholkots on a Sissi Impératrice qui est tué au bord du lac Léman etc on parle de plus de 200 têtes couronnées généraux archevêques qui sont tués un petit peu partout dans cette période là cette pratique du tyrannicide elle a effectivement une influence ou une origine plutôt chez les nihilistes russes qui sont aussi une autre influence des anarchistes qu'on n'a pas encore évoqué nihilistes russes qui donc dans les années 1860 1870 justement vont mener des actions spectaculaires et violentes en vue de renverser le tsar ou de l'assassiner et ces nihilistes russes ils vont donc ensuite être exilés enfin s'exiler en Europe on en aura en France Louise Michel elle fréquentera aussi un petit peu ces réunions des nihilistes ces réunions et elle les cite en exemple et elle les cite en exemple donc voilà donc il y a effectivement là aussi ces références aux nihilistes avec cette idée effectivement de se venger de la répression de détruire l'autorité et le gouvernement et les tyrans en les assassinant mais aussi avec l'idée quand même qu'on a dans la propagande par le fait de contagion de la révolte il y a quand même cette idée que par ces actions spectaculaires que ces actions spectaculaires elles conduiront à un soulèvement à une insurrection c'est pas simplement le fait d'actions isolées qui d'ailleurs c'est un élément important qui sont clairement revendiquées par les auteurs et ça c'est quelque chose que les propagandistes par le fait mettent en avant c'est important de dire qu'un anarchiste ne s'enfuit pas après son acte mais l'assume le revendique et puis il y a comme ça une dimension sacrificielle qu'on trouve aussi chez les nihilistes russes d'assumer d'aller en procès d'être exécuté ensuite mais en disant voilà c'est nos actions nous les assumons voilà et donc avec cette idée que en faisant face au monde c'est de cette manière là que le peuple pourra prendre exemple et se soulever à son tour la répression donc quand même va être terrible et généralisée puisqu'on va avoir une criminalisation de l'anarchisme alors là tous azimuts avec les lois scélérates donc qui interdisent les regroupements qui interdisent même le fait d'utiliser le terme anarchiste qui invente un peu l'association de malfaiteurs on va avoir la création d'unités de police l'internationalisation aussi on a l'ancêtre d'Interpol qui est créé dans le cadre d'un grand congrès sur policiers pour lutter contre les menées anarchistes il y a l'idée de cette internationale noire c'est à dire tout ce qu'on verra réactiver dans les années 70 puis 80 puis 90 puis dernièrement en fait trouve un moment un peu matriciel ici les Etats-Unis interdisent avant les communistes les anarchistes d'entrer sur leur sol il faut déclarer qu'on n'est pas anarchiste pour pouvoir entrer et si on l'est et qu'on est étranger on est expulsé automatiquement important de le rappeler merci et alors donc cette stratégie de la violence qui était utilisée par certains anarchistes il va quand même avoir des critiques aussi au sein de l'anarchisme de cette stratégie et puis d'autres vont mettre en avant d'autres moyens pour justement accélérer un petit peu l'avenue de la révolution je pense notamment à la notion de grève générale sur laquelle j'aimerais vous entendre et puis bien sûr avec ce qui accompagne c'est la naissance de ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme donc est-ce que vous pouvez aussi revenir un petit peu sur cette notion et montrer aussi sa dimension révolutionnaire donc effectivement le syndicalisme révolutionnaire va un peu commencer à se constituer ou à se penser ou à être théorisé plus ou moins effectivement comme tu le disais Caroline en réaction avec ces actions de propagande par le fait qui ne font pas consensus et dans les années dans les années 1890 va commencer à se développer cette perspective qui repose sur deux piliers disons le premier pilier c'est effectivement la défense de la grève générale comme stratégie d'action et voilà pour mener la lutte et la révolution et deuxième pilier effectivement cette idée d'action directe tant qu'est de le rappeler qui est le fait de dire de mener des actions directes dans l'entreprise sur le lieu du travail c'est à dire s'auto-organiser combattre l'exploitation et s'auto-organiser en tant qu'ouvrier en France du coup un des des théoriciens du syndicalisme révolutionnaire c'est quelqu'un qui s'appelle Pelloutier qui justement va être qui va se constituer les bourses du travail une fédération des bourses du travail dans laquelle donc on retrouve Pelloutier et Pelloutier qui va dire finalement une formule c'est la révolution sociale par la grève générale donc c'est vraiment cette idée que la grève générale et le syndicalisme de lutte c'est ce qui va permettre à la révolution de prendre et de s'installer et de se mener pas l'insurrection pas les actions violentes pas le tyrannicide mais vraiment ces actions directes collectives des ouvriers qui vont être la base de la révolution alors donc j'ai cité Pelloutier il y a aussi Émile Pouget qui est comme ça un des défenseurs de ce syndicalisme révolutionnaire Émile Pouget qui est un des fondateurs du journal qui s'appelle Le Père Pénard qui est un petit peu connu avec vraiment cette idée un peu qu'il y a une valeur éducative aussi à la grève générale et à l'action directe du syndicalisme révolutionnaire qui est que finalement c'est ce qui va permettre aux ouvriers de prendre conscience de leur force de leur pouvoir et qui va ce qui leur permet finalement d'expérimenter l'auto-organisation et ça c'est super important pour les syndicalistes révolutionnaires je pense cette vision de la grève et l'action comme éducation collective en vue d'une organisation dénuée de 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 toute autorité alors je tu as parlé plusieurs fois vous avez parlé plusieurs fois de figures comme Louise Michel Emma Goldman voilà des femmes qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'anarchisme les femmes ont effectivement donc ou même ont joué un rôle central on peut citer aussi Voltairine de Claire Rirette de Maître Jean enfin voilà elles sont elles sont nombreuses et il y a aussi beaucoup de journaux anarchistes portés par des femmes par exemple le journal féministe argentin le Vos de la Moujère qui a fait ce fameux slogan ni Dieu ni Maître ni Marie qui a beaucoup de il y a une mémoire encore très forte de slogans encore aujourd'hui puis bien sûr dans les mouvements féministes des années 70 donc ça m'intéresse aussi de vous entendre sur la place des femmes au sein du mouvement peut-être aussi j'évoquais tout à l'heure en introduction cette idée défendue par certains anarchistes qu'il fallait transformer la vie ici et maintenant qui sont portées notamment par le courant de l'anarchiste dit individualiste sur laquelle on va revenir et ça m'intéresserait de savoir si à l'intérieur de ces expérimentations parfois communautaires qui voulaient révolutionner la vie amoureuse est-ce que vous pensez que c'est allé véritablement dans une perspective féministe est-ce qu'il y a eu quand même des rapports de pouvoir qui sont exercés sur les femmes dans ces groupes militants encore aujourd'hui on parle beaucoup aussi de la figure virile du militant anarchiste donc est-ce qu'il y a aussi une déconstruction de cette figure et puis aussi comment dans des contextes révolutionnaires les luttes anarchistes et féministes ont pu s'articuler et jusqu'où ça a pu aller cette articulation Les femmes dans le mouvement anarchiste effectivement elles sont là bien sûr mais elles sont quand même pas très nombreuses j'ai regardé avant de venir un peu pour avoir une idée des chiffres et puis j'ai retrouvé du coup des estimations qu'avait fait Jean Métron sur le mouvement anarchiste français où donc en gros il estime que dans les années 1890 il y a selon lui en France à peu près 1000 anarchistes militants actifs 4500 sympathisants c'est à dire notamment ceux qui achètent la presse régulièrement etc et dit-il 100 000 personnes qui auraient été influencées par les idées anarchistes les femmes là-dedans en fait quand on regarde les notices qui existent sur le métron et tout ça elles sont parmi ces 1000 militants une trentaine au maximum en tout cas de celles et c'est là toujours toute la difficulté de celles que l'histoire retient ou retrouve au moins donc elles ne sont pas très nombreuses mais évidemment elles sont là elles sont particulièrement actives il y a effectivement quelques figures importantes on les trouve chez les communistes libertaires on les trouve aussi donc particulièrement chez les individualistes tu le disais les individualistes qui là aussi donc cette nouvelle génération individualiste qui apparaît dans les années 1890 en France en particulier qui va constituer au tournant du 20ème des milieux libres dans lesquels on trouve un certain nombre de femmes Émilie Lamotte par exemple Julia Bertrand qui est aussi institutrice et qui va participer à une école qui va être fondée par Sébastien Faure enfin voilà donc on trouve effectivement ces femmes là-dedans alors est-ce que c'est exempt de tout rapport de domination sans doute que non il y a un livre mais en fait je ne me souviens plus de l'autrice qui vient de sortir chez Libertalia justement sur Virili donc des anarchistes de la belle époque justement donc sur cette période oui moi je vais faire le côté face tu as fait le côté pile elles n'étaient pas nombreuses elles ne sont pas nombreuses mais il faut imaginer que dans le socialisme en général c'est ici qu'on retrouve les grandes figures et que ces grandes figures elles émergent dans tous les pays c'est ça qui est intéressant effectivement il y avait Virginia Bolten on en a parlé en Argentine il y a des très grandes figures de l'anarchisme au Japon comme Ito Noe Takamori Itsue évidemment aux Etats-Unis l'espèce de binôme elles étaient amies mais elles n'avaient pas du tout les mêmes idées Voltairine Declare et Emma Goldman Voltairine Declare était beaucoup plus disons dans une tradition personnaliste de l'anarchisme beaucoup plus proche de Soro contre la violence et Emma Goldman a traversé s'est posé toutes les questions de l'anarchisme voilà donc on a des grandes figures dans le monde entier qui apparaissent et ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque on organise des discussions qui sont des discussions payantes et on voit sur les images d'archives les photos les affiches que eh bien elles sont mises en tête d'affiche ces femmes c'est à dire qu'on vient à une population principalement ouvrière masculine et on payait à l'époque je ne sais plus si je l'ai dit mais on payait pour venir assister à ces conférences ouvrières puisque ça permettait d'aider à financer les organisations à payer les journaux etc et on venait pour écouter Emma Goldman pour écouter Voltairine de Claire pour écouter Louise Michel et on voit sur les photos quand Louise Michel revient du bagne une foule incroyable à l'attendre on voit Emma Goldman haranguer sur une voiture des milliers d'ouvriers de travailleurs en manifestation donc voilà et ce qui est intéressant c'est que ces femmes elles apportent deux choses en quelque sorte l'une qu'on aujourd'hui qu'on considérait finalement comme assez banale et à la limite à laquelle on est habitué mais elles sont parmi les premières à poser la question à politiser l'intime à questionner effectivement le mariage Voltairine de Claire écrit un texte formidable qui s'appelle Pourquoi le mariage est une mauvaise action dans lequel vraiment elle étudie ce qu'on n'appelle pas encore les rapports économico-sexuels à l'intérieur du couple on se pose les questions des droits sexuels et reproductifs de comment donc de l'amour libre de la question de la natalité qui est une question à l'époque de ne pas faire d'enfants parce que quand on fait des enfants on les condamne eux-mêmes à la misère soit même on est enchaîné on est obligé de travailler etc donc essayer de faire le moins d'enfants possible etc se pose la question aussi de la consommation d'alcool bon voilà donc disons que c'est cette question de la politisation de l'intime aujourd'hui à laquelle on est peut-être un peu habitué mais ce qui est intéressant mais à l'époque est très novatrice et par exemple on a une figure comme Anna Maé donc Anna Maé pardon beaucoup de ces femmes anarchistes individualistes les individualistes on est dans une des capitales mondiales de l'individualisme à Montmartre les individualistes anarchistes vivaient à Montmartre ici les pentes de Montmartre bruissent de leur mémoire encore il y avait plusieurs journaux qui étaient imprimés ici beaucoup de figures Albert Libertade etc mais par exemple Anna Maé alors non et je disais donc cette politisation de l'intime mais aussi à poser des questions et à être considérée comme légitime sur les grandes questions politiques et même plus largement donc évidemment Voltairine de Klein et Magolman parlent de la grève générale essayent de convaincre les ouvriers de participer à l'action syndicale et de rejoindre les grèves syndicales les grèves générales ou font de la propagande anti-militariste ou font de la propagande anti-carcérale bon mais même des questions qui sont encore plus grandes et importantes par exemple Anna Maé réfléchit donc Anna Maé c'est la compagne d'Albert Libertade on représente toujours les femmes par leur mari donc je le fais là pour être bien viriliste donc c'est la compagne de Libertade c'est une institutrice vendéenne qui a décidé de revenir vivre sa vie d'anarchiste ici mais qui a découvert pendant les 8 ans où elle enseignait aux enfants le rôle en fait que joue l'apprentissage de l'orthographe comme facteur discriminant et distinguant dans les écoles c'est à dire que en gros elle dit les enfants d'ouvriers et les enfants de paysans ils triment pour essayer d'apprendre d'abord à écrire les lettres les majuscules les minuscules puis ensuite il faut qu'ils apprennent tous ces mots dans lesquels les conjugaisons ces mots dans lesquels les lettres ne s'entendent pas etc et elle propose de révolutionner l'orthographe en écrivant le français comme il se prononce de telle sorte que les enfants ne perdent pas de temps dans l'orthographe et donc ne soient plus soumis ensuite aux problèmes de distinction mais puissent aussi se consacrer à l'étude de l'astronomie du fonctionnement électrique elle le raconte ça c'est à dire découvrir l'électricité on est à un moment où l'électricité commence enfin à se généraliser elle elle dit voilà ce que les enfants devraient apprendre et ils perdent du temps à apprendre les conjugaisons etc et donc dans le libertaire le journal elle écrit ces textes dans un un français en réalité débarrassé de toutes ces subtilités qui est en fait quelque chose à la fois de révolutionnaire en France mais finalement qui sont des réformes de l'orthographe que par exemple l'Espagne a faite puisque en Espagne on écrit comme ça se prononce il y a une réforme de l'orthographe au 18ème siècle et cette question ne se pose plus voilà et donc elle montre comment la lutte des classes apparaît aussi se situe aussi dans la langue enfin je trouve ça absolument visionnaire même aujourd'hui encore on est très peu à avoir réussi à formuler ça correctement justement je reviens sur cette idée de politisation de l'intime je voulais juste redire un mot de Voltairine Declare parce qu'effectivement elle dit des choses intéressantes à ce sujet Voltairine Declare qui va se revendiquer ensuite d'un anarchisme sans adjectif alors c'est pas elle qui invente la formule elle vient d'anarchiste espagnole mais donc justement avec cette idée de un peu finalement repenser les clivages entre communisme libertaire et individualisme et ce que dit Voltairine Declare c'est finalement il faut nous les anarchistes dit-elle on doit à la fois mettre en place la propagande par les actes par le fait la propagande par les discours par l'idée et aussi dit-elle la propagande par la vie il faut être ce que nous enseignons et donc il y a vraiment cette idée qu'il faut au quotidien ici et maintenant mener la révolution que cette révolution il ne faut pas attendre le grand soir mais c'est aussi aller vers la révolution c'est aussi vivre au présent dit Voltairine Declare ce que nous enseignons donc effectivement des relations sans hiérarchie sans autorité un amour libre un contrôle des naissances etc. Oui mais c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de tous ces aspects de la pédagogie finalement libertaire qui bien sûr a été aussi largement développée par les femmes donc c'est encore un autre aspect peut-être qu'on reviendra pendant la discussion j'avance un peu parce que là tout le monde va voir qu'on est des 19e mist au fond de nous pour avancer un petit peu dans le temps et peut-être vous entendre aussi sur cette fois-ci les anarchistes qui sont constitués comme anarchistes répertoriés comme anarchistes comment ils ont pu s'engager dans des processus révolutionnaires et dans le sens où comment ils ont pu essayer d'orienter ces révolutions dans cet idéal anti-autoritaire porté par l'anarchisme est-ce que vous pourriez donner comme ça des exemples très concrets d'expériences menées dans le quotidien révolutionnaire porté par les anarchistes je pensais par exemple très beau témoignage d'Orwell sur Barcelone de 1936 où il rend vraiment compte je trouve de manière très vivante ces expérimentations quotidiennes menées par les anarchistes au sein du mouvement on pense aussi à la révolution mexicaine aussi qui a donné lieu à des expérimentations de ce type là voilà est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour donner corps à qu'est-ce que ça pourrait être finalement une révolution prise sous l'angle de l'anarchisme enfin on peut en donner plein d'exemples et on n'est pas obligé forcément d'attendre disons des grandes phases insurrectionnelles pour ça d'abord on l'a dit ouais t'essayais d'avancer mais non mais je vais avancer aussi mais on l'a dit par exemple disons qu'il y a eu des tentatives ou des vies des relations en amour libre par exemple qui sont mises en place dans les écoles libertaires il y a eu des mises en pratique d'une pédagogie anarchiste et donc à l'échelle de l'école cette idée qu'on essayait de professeurs et élèves d'avoir une relation qui soit non hiérarchique sans forme de domination donc c'est les écoles Ferrer l'orphelinat de Saint-Puy etc. qui ont été menées dans lesquelles pour l'école moderne de Ferrer par exemple en Espagne l'idée c'était que d'abord les garçons et les filles se retrouvaient ensemble à l'époque idée absolument révolutionnaire on débarrassait l'école des curés aujourd'hui ça nous semble être la base mais c'était pas aussi évident que ça en Espagne à la fin du 19ème au début du 20ème donc ce ne sont pas les curés qui font la classe ce sont des laïcs on fait du travail manuel et on fait du travail intellectuel pour les filles et les garçons en même temps on n'est pas obligé de mettre les mêmes classes d'âge ensemble les élèves peuvent discuter de ce qu'ils veulent apprendre avec les élèves enfin avec les professeurs enfin forme de lycée finalement autogéré et c'est tellement révolutionnaire que Ferrer a été accusé d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et a été fusillé en réalité pour avoir créé l'école moderne qui s'était répandue comme une traînée de poudre en Espagne et dans le monde aux Etats-Unis à New York on a créé des écoles des écoles Ferrer dans le même ordre d'idées je parlais de Ito Noé Ito Noé qui a essayé de vivre une relation en amour libre a été exécutée elle aussi juste pour avoir prôné la grève générale et avoir essayé de vivre une vie d'anarchiste au quotidien alors après effectivement dans le cadre de mouvements insurrectionnels à des échelles plus larges on a vu se mener des expériences libertaires de alors évidemment on cite toujours l'Espagne dans ce cas là puisque pendant ce que Heisenberger appelle le bref été de l'anarchie c'est à dire neuf mois en réalité un petit peu plus a pu se mettre à l'échelle de tout un territoire la Catalogne et plus largement a pu se déployer l'ensemble des pratiques tactiques prônées par l'anarchisme et aussi parce que les gens dans le processus révolutionnaire eux-mêmes ont inventé donc ça a été une autogestion généralisée de toutes les entreprises de toutes les fabriques ça a été un partage des terres non imposé ce qui est intéressant on a des récits de discussions qui ont lieu où on décide de partager les terres mais il y a un des paysans qui ne veut pas partager les terres et bien on ne le force pas parce qu'on pense que l'exemple prouvera qu'on est plus fort dans le partage des terres que pour un paysan seul à cultiver sa terre donc il y a cette idée qu'après tout la minorité aussi peut continuer d'avoir si on n'y croit pas on n'est pas obligé de le faire abolition de l'argent dépossession des églises et des clergés et puis mise en place d'une culture libertaire en Espagne puisque ce sont les CNT qui se sont mis à autogérer les cabarets et on a vu naître par exemple un cinéma avant-gardiste dans cette petite période qui dure neuf mois plus de 200 films sont produits un certain nombre de documentaires mais 8 longs métrages sont faits et comme les studios il n'y a plus de studios on est en période de guerre et bien on tourne à l'extérieur des histoires qui sont des histoires sociales et on préfigure ce qui deviendra ce qu'on appelle le néoréalisme italien qui a commencé en réalité dans les montagnes de Provence avec Marcel Pagnol d'un côté ce qui n'a rien à voir avec l'anarchisme mais aussi en Espagne dans les faubourgs de Barcelone oui peut-être sur la guerre civile espagnole ou la révolution espagnole c'est aussi constitué à ce moment-là un groupe qui est il me semble important dans l'histoire de l'anarchisme c'est les Mujeres Libres et ça c'est il semblerait 20 000 adhérentes c'est énorme d'un groupe anarchiste féministe voilà je pense que c'est là aussi si on fait l'histoire de l'anarchisme par les femmes c'est un voilà un groupe important donc deux femmes qui veulent lutter disent-elles contre le triple esclavage des femmes c'est-à-dire l'ignorance le capital et les hommes et voilà donc une formulation anarchiste féministe ou anarcha féministe même si le terme est anachronique puisqu'il apparaît dans les années 1970 mais voilà c'est une organisation qui est importante et pour reprendre la question de tout à l'heure sur comment réagissent les hommes libertaires dans le mouvement libertaire espagnol ça va quand même pas être simple et elles vont pas être reconnues comme étant une organisation autonome aussi un des arguments principaux c'est de dire que finalement ça va nuire à la lutte des classes et à la lutte collective à la révolution de tous des luttes particulières qui nuisent à la révolution on retrouve cet argument on le retrouvait aussi chez les anarchistes à la fin du XIXe siècle on le retrouvera ensuite c'est toujours un peu un argument qui n'est pas unanime mais qu'on retrouve quand même malgré tout bon je voulais qu'on parle notamment des répressions des anarchistes au sein des procédus révolutionnaires comme en Russie bien sûr pendant la révolution russe notamment mais j'ai pas envie de terminer sur la répression alors on va donc je ferai une question un peu fourre-tout au final sur peut-être pour se rapprocher un peu de nous on va faire des sauts dans le temps mais sur justement peut-être l'actualité de l'anarchisme révolutionnaire aujourd'hui est-ce que vous trouvez que certains mouvements sont porteurs de cet héritage est-ce que aussi cet héritage peut se jouer dans des dimensions pas seulement purement militantes mais aussi dans des courants artistiques des courants culturels qui peuvent être hérités des années de lutte que sont les années 60-70 voilà est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu comme ça terminer sur l'actualité de l'anarchisme bon disons que dans les années 60-70 il y a une forme de reprise de force de l'anarchisme qui va un petit peu perdre en influence à la fois d'abord dans l'entre-deux-guerres avec le parti communiste ou ou l'URSS après la seconde guerre mondiale enfin bref donc il y a comme ça des années un peu difficiles puis années 60-70 1960-1970 il y a effectivement un retour et puis aussi une infusion un peu des idées libertaires plus largement à la fois à la fois une infusion sur le fait de mettre en œuvre des organisations ou des plutôt disons des espaces d'organisation des espaces de vie des zones d'autonomie temporaire des ZAD ensuite des espaces voilà autonomes en dehors des en tout cas qui se veulent en dehors des structures de domination et qui veulent s'organiser selon des principes et autogestionnaires et libertaires donc ça infuse là ça infuse aussi peut-être dans le enfin justement dans les réflexions ça c'est ça me semble aussi être un point important les réflexions justement sur la façon de fonctionner des groupes et ça ça dépasse très largement les espaces anarchistes et dans les années 60-70 on va le retrouver chez les féministes radicales et il y a à ce sujet un texte dont vous avez peut-être déjà entendu parler de Jo Freeman qui s'appelle La tyrannie de l'absence de structure Jo Freeman qui n'est pas spécialement une anarchiste qui est plutôt une féministe radicale et puis qui justement va réfléchir un petit peu à ce qui se passe dans les groupes qui se revendiquent comme fonctionnant sans hiérarchie explicite et dit-elle bah en fait il se reproduit aussi là-dedans des formes d'oppression et de domination des prises de pouvoir implicites en fonction bah de je sais pas de 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 capital culturel différent de capacité à parler différente etc enfin bref que donc l'absence de structure dit Freeman ne signifie pas qu'il n'y a pas de domination dans les groupes et en fait ça je pense que c'est un point important qui des années 60 70 et puis qui est aussi s'inscrit dans l'héritage dans l'actualité anarchiste et libertaire c'est justement de dire bah finalement ce que les anarchistes critiquent c'est le principe d'autorité au départ l'autorité mais qui est au départ une autorité verticale et puis finalement aussi ce qu'apportent les années 60 70 c'est de dire que cette autorité elle peut être aussi être elle peut aussi être horizontale et puis c'est aussi justement les oppressions les dominations et l'anarchisme il va aussi se saisir de ça et se renouveler avec ça aussi et et bah et donc infuser infuser plus largement et puis bah effectivement des on va voir que des groupes différents vont se revendiquer comme anarchistes moi juste j'en évoque un puis Tancred évoquera sans doute d'autres choses un groupe queer anarchiste qui s'appelle Bash Back qui va émettre enfin qui va se créer aux Etats-Unis donc à la fin des années 2000 entre 2007 et 2011 et où justement là ça va être comme ça la volonté de s'affirmer queer et anarchiste c'est à dire de revendiquer de critiquer les politiques d'assimilation des personnes LGBT et de constituer des réseaux de groupes autonomes enfin voilà il y a aussi cette idée là donc c'est un exemple de la façon dont infuse comme ça l'héritage anarchiste dont on a parlé c'est cette idée de bash back de voilà de faire surtout à l'échelle des Etats-Unis des sections des groupes qui ont leur autonomie c'est à dire aussi qui ont leur autonomie dans les pratiques quoi et donc c'est reconnaître et accepter la diversité des pratiques et la diversité des stratégies d'action ça c'est un élément qui est important aussi pour les anarchistes quels qu'ils soient aujourd'hui c'est de l'insurrection au sabotage enfin voilà d'accepter et de revendiquer cette autonomie et cette diversité des stratégies bon bah non mais t'as presque tout dit mais peut-être pour situer dans une vision globale c'est que l'anarchisme c'est à la fois effectivement disons un projet de société mais c'est aussi Kropotkin le disait une éthique ça peut être même une forme d'esthétique parce qu'on a très peu parlé de l'influence de l'anarchisme et de la pensée libertaire sur les arts et donc c'est tout ça à la fois et effectivement dans cette question sur la présence de l'anarchisme on a à la fois une présence de l'anarchisme qu'on peut pointer clairement à des endroits sans savoir si chacune des personnes qui y participent est anarchiste mais on a vu de l'anarchisme dans la ZAD ces idées des zones autonomes temporaires donc c'est un anarchisme qui s'est renouvelé donc on l'a vu dans la ZAD on le voit régulièrement dans les manifestations à travers le déploiement de la tactique du black bloc par exemple dans sa dimension la plus spectaculaire la plus disons émeutière insurrectionnaliste on le voit aussi dans des mouvements comme Occupy Wall Street nuit debout même s'ils ne sont pas directement appelés par des anarchistes même si beaucoup de gens s'y joignent cette organisation dont parlait Sidonie horizontale l'attention portée à la parole des autres à la fois faire un being non violent et en même temps un endroit qui soit débarrassé des symboles du capitalisme etc. donc ça ce sont en quelque sorte ces manifestations mais aujourd'hui ce qui est le plus intéressant je trouve c'est que c'est dans des disons des pensées qui se sont diffusées massivement et dont on oublie l'origine libertaire et je pense que ça ce sont assez à deux niveaux il faudrait plus de temps pour l'expliquer et moi dans ma version longue de la fin de l'histoire de l'anarchisme c'est raconté mais la première évidemment c'est le fait d'avoir mis l'écologie au coeur disons des préoccupations politiques en fait appartient à une tradition anarchiste alors ce serait long à développer mais au 19ème siècle la question de la nature est appropriée par les réactionnaires disons catholiques à la Châteaubriand et les premiers socialistes à se poser la question du lien entre préservation de l'environnement productivisme destruction de l'environnement et nécessité de préserver l'environnement ce sont des anarchistes c'est d'abord Élisée Reclus et Kropotkin qui sont les premiers à le penser et cette tradition en fait va perdurer jusqu'à un personnage comme Murray Bookchin qui va être le premier à théoriser ce qu'on a coutume d'appeler l'écologie politique et que lui appelle écologie sociale avec en mettant l'écologie au coeur de sa préoccupation et sa pensée critique et révolutionnaire et son projet de société à travers un projet qu'il appelle le municipalisme libertaire et Murray Bookchin influence depuis Europe Écologie Les Verts qui le cite en oubliant de dire qu'il est anarchiste évidemment Europe Écologie Les Verts n'est pas anarchiste mais on retrouve la pensée de Murray Bookchin dans des expériences comme la commune commune saillant etc. Et l'autre aspect je rejoins là-dessus effectivement Sidonie c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la pensée de l'intersectionnalité c'est-à-dire que c'est cette fameuse particularité de l'anarchisme de vouloir souvent essayer de concilier et de réussir à le faire les contraires la question de la majorité avec la minorité l'égalité avec la liberté etc. Et depuis toujours l'anarchisme au sein du socialisme les anarchistes ont essayé non pas de seulement dénoncer l'oppression sociale mais de dénoncer l'ensemble des dominations qui pouvaient frapper les hommes et donc de montrer qu'il y a une superposition des dominations des oppressions et que ces dominations-là se superposaient et s'entretenaient et qu'il fallait les détruire chacune ensemble et séparément en quelque sorte et que donc on pouvait les attaquer soit au travers de luttes qu'on appelle minoritaires la lutte pour les droits des animaux lutte féministe lutte pour antiraciste etc. soit décider de l'attaquer disons dans sa dimension plus générale et globale dans l'attaque contre le capitalisme mais que toutes ces luttes en fait se pouvaient converger pour utiliser un terme d'aujourd'hui et donc cette critique intersectionnelle elle a une partie une grande partie de ses origines dans la pensée libertaire et aujourd'hui elle est largement partagée à gauche et dans le mouvement social merci beaucoup on peut aussi peut-être évoquer l'antifascisme aujourd'hui qui est largement nourri de l'anarchisme parce qu'il y a eu quelques jours l'hommage à Clément Merrick qui avait été assassiné par les fascistes merci de nous de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions à paroles list et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt